Musique Voilà, ça y est, j'ai pu réserver mon prochain week-end à la mer avec mon épouse. Ce sera bien, on va y aller en train. Avec tout ce qu'on entend sur la planète, aujourd'hui le développement durable, les sociétés en transition, puis ça va nous donner plutôt bonne conscience avec notre chaudière au mazout, nos deux bagnoles, nos trois enfants. Alors sur les 100 kilomètres qu'on va faire pour aller jusqu'à la mer, 20, à peu près 30 peut-être, seront associés à des combustibles fossiles. Parce que l'électricité qui va faire fonctionner le train, elle est produite aujourd'hui en Belgique par des centrales thermiques qui fonctionnent au gaz, au pétrole et au charbon. Et 50 autres kilomètres vont être indirectement associés à de l'uranium, une autre matière extraite du sous-sol. Parce que ce sont les centrales nucléaires qui font fonctionner à peu près 50% de l'électricité aujourd'hui en Belgique. C'est du propre tout ça. Heureusement, on sera nombreux dans le train. On va pouvoir partager les déchets radioactifs, on va pouvoir partager les émissions de CO2. Mais ouf ! Les 20 derniers kilomètres, entre Bruges et Ostente, ça sera associé à des énergies renouvelables. Tranquille. Mais là aussi, il va falloir pas mal d'énergie du sous-sol et pas mal de ressources du sous-sol. Parce que pour fabriquer un aimant d'une éolienne, il va me falloir du néodyme. Et plein d'autres éléments terres rares. Vous voyez les éléments que Mendeleev a mis en bas, dans le tableau de Mendeleev ? Il allait avoir plein d'ennuis avec ce machin-là. Il les a mis en bas, du néodyme et d'autres. Pour des panneaux photovoltaïques, il va me falloir de l'indium, du gallium, du cuivre, de l'argent et plein d'autres éléments aussi, du silicium notamment. Mais heureusement, j'ai pu réserver en me connectant. Tranquille. Alors ça, c'est un véritable consommateur de ressources du sous-sol. Du lithium pour sa batterie, de l'indium pour son écran plein, du cuivre, de l'argent, du tantal pour son électronique et encore plein de terres rares pour le faire fonctionner. S'il me venait l'idée de téléphoner dans le train, je serais un vrai pilleur de ressources du sous-sol. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a ce type ? Il parle que de terres, de terres rares, de sous-sol. Ben oui, je suis géologue. Mon métier, c'est de suivre les filons pour faire carrière. Mais j'ai plutôt botmin sur la photo. Comme vous voyez, je ne vais pas me plaindre. Parce qu'il y a beaucoup de cailloux sympathiques qui viennent des entrailles de la Terre. Des saphirs, des émeraudes, parfait, des rubis, des diamants. Et ça, les diamants, ça, c'est durable. C'est éternel. Mais si on prend justement une image de ce que l'on pourrait imaginer de la cité de demain, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, on voit le vol majestueux des oiseaux, le gaillard qui promène son chien, il y a le train de tout à l'heure. On voit un vélo, tout est harmonieux, tout est verdâtre. Mais si je mets mes lunettes de géologue, qu'est-ce que je vois ? Vous me voyez venir, évidemment. Du néodyme pour les aimants des éoliennes. Tous les métaux qui vont être nécessaires pour les panneaux photovoltaïques. Le fer, le manganèse pour les silos. Je ne vous raconte pas pour faire fonctionner le train. Le calcaire, l'argile, le sable pour le ciment. Et même les charges métalliques qu'on va observer pour donner la couleur rouge du graffiti. Ici, là, à droite, il faut des charges métalliques. Mais ce n'est pas qu'une préoccupation des géologues actuels, ça. C'est une vieille histoire, les ressources de sous-sol. Votre prof d'histoire vous l'a dit. Toutes les sociétés se basent sur les minerais, les techniques et les produits. L'âge de la pierre, on exploitait des pierres. Et puis on est passé à l'âge du cuivre. Et puis il y a un gars, il y en a qui s'est dit « Mais si je mets un autre métal dans le cuivre, je vais passer à l'âge du bronze. Ça sera mieux pour moi. » Et puis on est passé à l'âge du fer. Nous quittons actuellement l'ère des combustibles fossiles, et on entre dans l'âge de l'électron. On exploite tous les éléments du tableau de Mendeleuf, au-dessus, en-dessous, quels qu'ils soient. Les Romains déjà connaissaient sept métaux qu'ils associaient aux sept astres facilement visibles à l'époque. Chaque astre et chaque métal associés à un jour de la semaine. Évidemment, à un dieu. Vous allez voir, c'est assez marrant, on va faire le petit jeu. Lundi, mandach en néerlandais, c'est le jour de la lune. Et la lune, c'est un grand disque d'argent dans le ciel. Mardi, Mars, le dieu, la planète, c'est le jour du fer. Mercredi, aujourd'hui, Mercure, la planète, le métal, c'est un messager des dieux. Jeudi, Jupiter, c'est l'éteint. Vendredi, Vénus, la déesse de l'amour. Et le symbole de la féminité, c'est le symbole du cuivre. Samedi, Saturday en anglais, Saturne. Mais la maladie du plomb, c'est le saturnisme. Samedi, c'est le jour du plomb. Dimanche, Sunday, le jour du soleil. Et le soleil, c'est un grand disque d'or dans le système. Alors, depuis les Romains, on a plutôt de la veine, on a largement intensifié nos extractions. On extrait autant depuis 30 ans que depuis toute l'histoire de l'humanité. On extrait chaque année 2,2 milliards de fers sur Terre. Bien plus qu'il y a 10 ans. Qui parle encore de rationalité là-dessus ? Mais bon, on a besoin de ressources du sous-sol. Soyons pragmatiques, cette saison. Soyons pragmatiques. Et comment on fait ? Eh bien, on creuse. Alors, vous connaissez sûrement les grands trous, les grandes carrières alimentées par des grands camions qui appartiennent à des grandes multinationales, aux capitaux gigantesques et qui, quotidiennement, améliorent leurs process et tentent, tant que faire se peut, de diminuer leur impact environnemental. Mais, si je mène un peu l'enquête et si je prends mon déguisement de géologue un peu baroudeur, je peux vous dire qu'il y a une autre manière d'extraire. On appelle ça les creuseurs artisanaux, assez pudiquement. Alors, les gars, ils creusent, ça l'appelle. Et ils vont remplir des sacs. Et vous allez voir que les sacs, c'est véritablement le fil conducteur de tout le chemin. Les sacs, parfois, sont remplis par les enfants. Et ce qu'il y a dans les sacs est parfois lavé par les dames, qui sont totalement à la botte, il n'y en a qu'une, du contre-maître local. Les gamins transportent les minerais dans les sacs. Et ils transportent tout ça dans les coffres des voitures. Vous voyez les sacs. Et les voitures transportent les sacs sur des camions. Et nous, on reste dans notre voiture, parce qu'on commence à sentir que... Il y a des choses, cette histoire. Alors, les camions embarquent les sacs devant ces grandes balustrades. Vous voyez, vieux zinc, vieux bronze, vieil aluminium. Et on se demandait, c'est quoi les deux tuyaux qui sont juste au-dessus ? Alors, quand la balustrade s'ouvre, vous voyez que c'est des hauts fourneaux, en réalité. Et vous reconnaissez les sacs. Et on va sortir les minerais des sacs pour couler des lingots artisanaux bien moins beaux que les lingots légaux. Ça représente, d'après la Banque mondiale, pour certains minerais, dans certains produits, de 60 à 90 % de l'extraction aujourd'hui. Pour les ONG, c'est de l'osclavagisme moderne, évidemment. Mais toujours d'après la Banque mondiale, rien qu'en République démocratique du Congo, c'est 500 000 à 2 millions de creuseurs qui font vivre jusqu'à 10 millions de personnes aujourd'hui. Alors, si on va un peu plus au nord, en Afrique, un trou, un nouveau, alors là, les géologues, ils affluent, évidemment. On va avec la route. Et qu'est-ce qu'on voit à côté de la route ? Des gars qui creusent, avec les moyens du bord. Et ils creusent ce type de choses. Et ils vont mettre les minerais dans les sacs. Toujours les mêmes sacs, en toile de jute, partout où vous allez. Et ces sacs vont aller sur le dos des ânes. Et les ânes vont apporter les sacs dans le coffre des voitures. Et le coffre des voitures vont apporter les sacs sur des camions. Mais tout bien peser, s'il faut creuser, préfères-tu qu'on creuse à la pelle ou à la pelleteuse ? Alors, on pourrait se dire, essayons d'extraire tout près de chez nous, plutôt que d'aller si loin. Bonne idée, faire un petit circuit court comme ça pour les ressources du sous-sol. Dans mon jardin. Oui, parce que quand je fais des travaux chez moi, j'analyse le sous-sol de mon jardin. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon jardin ? Des éléments majeurs. Plus de 99,6%. Silicium, aluminium, fer, etc. Mais en fait, dans mon jardin, j'ai tous les éléments du tableau de Mendeleïev. Tous. Mais ils sont en éléments mineurs. On ne ferait pas le jeu de mots. En éléments mineurs. On les dose en ppm, parties par million. Un élément d'un atome pour un million d'autres atomes. Et dans mon jardin, j'ai 27 ppm de néodyme. Super. 0,0027% de néodyme. Donc, pour transformer ça en un aimant d'une éolienne, ça va me demander une telle énergie que non, vraiment, cette idée de faire un gisement de néodyme dans mon jardin, cette idée, elle a un peu du plomb dans l'aile. Mais heureusement, nous avons d'autres ressources du sous-sol en Wallonie. On a été premier producteur de plomb, de zinc au 19e siècle. Mais il y a encore de la ressource, notamment dans la région de Namur et dans l'est de la Belgique, dans un village qu'on appelle plombière. Deux ressources, du plomb et de la bière. Eh bien, vous imaginez une grande mine de plomb aux alentours de Namur ? Ce serait nickel, ça. Mais mine de rien, cette idée, aussi prometteuse soit-elle pour un circuit court, eh bien, serait rapidement minée par les réactions caustiques des riverains. L'effet NIMBY, not in my backyard. Je suis tout à fait d'accord d'utiliser l'ensemble des métaux qui sont dans cet appareil. mais pas dans le yard, c'est une expression anglophone. Pas dans le yard qui est juste derrière chez moi. Et puis, les extractions, elles ont laissé des souvenirs un peu bizarres en Wallonie, avec des noms comme Germinal, Silicose, Coup de Grisou. Non, cette histoire d'extraction, loin de chez moi, en favorisant, bien sûr, une approche strictement locale et en négligeant l'approche globale du développement durable. Alors, s'il n'y a pas moyen d'extraire avec des extractions, comment on peut faire ? On recycle, en effet. On peut tenter de recycler. Alors, pour le recyclage, pour certains, c'est une vraie mine d'eau, évidemment. Et puis, le recyclage, c'est sympa, ça ne paye pas de mine. Mais si je mets à nouveau mes petites lunettes de géologue, qu'est-ce que je peux vous dire ? Recycler les plusieurs dizaines de métaux qu'il y a là-dedans, mais chaque métal en très petite quantité, ce n'est pas simple. Et même si on arrivait à recycler à plus de 90%, premier recyclage, 90%. Au deuxième recyclage, 90% de 90%. 81%, puis 73%, 66%, 59%, 53%. Et dès le septième recyclage, je n'ai plus la moitié de ce que j'avais au début. Je plombe un peu l'ambiance, là, je vois bien. Bon, alors, on pourrait imaginer, tous ensemble maintenant, parce qu'on est des plus géologues, on pourrait imaginer que le concept de développement durable, qui se base sur trois piliers, social, économique, environnemental, ce concept avec une soutenabilité forte, que j'aime bien, parce que vous avez la nature qui englobe le social, qui englobe l'économique, donc pas d'économie sans social, et pas d'économie sociale sans nature, et bien que ce concept exclut les ressources non renouvelables du sous-sol. Mais en réalité, Homo sapiens n'a jamais épuisé les ressources de son sous-sol. Quand on a quitté l'âge de la pierre, il y avait encore des pierres. Quand on a quitté l'âge du cuivre, il y avait encore du cuivre. Et on s'est dit, ce serait quand même mieux si je passe à l'âge du fer. Mon bien-être en sera amélioré. Mais quand on quitte l'âge du fer, il y a encore du fer. Nous quitterons l'âge des combustibles fossiles, il y aura encore des combustibles fossiles. Pétrole, gaz, charbon. Mais nous aurons décidé, nous, citoyens, que ce sera quand même mieux de passer dans l'âge de l'électron. Même s'il y a plein de soucis. Il ne faudra pas attendre l'épuisement, propre comme vous figurez. On pourra y aller parce que le quatrième pilier du développement durable, c'est la participation citoyenne. À partir de maintenant, je vous invite à ne plus rester de marbre, à aller au charbon, à regarder le monde qui nous entoure avec des yeux géologues, en scrutant un peu, en creusant tous les métaux qui sont présents dans tous les produits. Pas mal cet indium pour tout nouvel écran. Je te demanderais bien un petit peu de diatomite pour filtrer ma bière. Tu n'aurais pas du calcaire pour fabriquer mon sucre ? Je t'échangerais bien un peu de rhodium contre du fer et du manganèse pour fabriquer mon acier. Alors, conscient de l'omniprésence des ressources du sous-sol dans notre environnement quotidien, il nous sera plus facile d'adopter un comportement adéquat de citoyens, en rejetant certains produits. Il doit y avoir ma fille et mon fils qui doivent être terrorisés. Ou en réduisant certains produits. Ou en réparant. Et les fers faunes aujourd'hui ont la particularité de pouvoir se réparer beaucoup plus facilement. En réutilisant. Vous allez chez vous en rentrant et vous ouvrez le tiroir. On ne sait jamais. Vous allez voir tous les trésors qu'il y a dedans. Ou en recyclant. Et puis les fénimbis, not in my backyard. C'est moi qui décide de la sphère locale, régionale, environnementale. Mais bon, ne jetons la pierre à personne. Revenons aux Romains. Ils avaient déjà une approche transversale. Ils mélangeaient les disciplines. Transdisciplinaires, systémiques. Eh bien, on y revient à cette approche transversale. En effet, la lente fin de l'ère des combustibles fossiles. Qui sont à la base de l'émission de 40 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. Alors, une tonne de gaz, c'est à peu près une montgolfière. Donc, 40 gigatonnes, c'est qu'on émet par an 40 milliards de montgolfière de CO2. Eh bien, la lente fin de l'ère des combustibles fossiles va nous éviter bien des soucis. Mais va en créer d'autres. Tout aussi diversifiés en termes d'implication environnementale, sociétale, sociale, économique, géopolitique, technologique, théologique, philosophique. Chouia géologique quand même. En réalité, nous avons urgement besoin d'une approche transversale vers laquelle doivent aller les universités. En modifiant quelque peu leur cursus de bachelier, de master, un peu plus transdisciplinaire. Une approche transversale vers laquelle doivent aller les administrations et les politiques en restructurant la fiscalité. Une approche transversale vers laquelle doivent aller également les compagnies privées. En modifiant la sphère sociale de travail de leurs employés. Et une approche transversale vers laquelle doivent aller les citoyens munis de plusieurs paires de lunettes facilement ajustables et interchangeables. En réalité, l'avenir est entre nos mains à nous, citoyens, pour une gestion durable des ressources non renouvelables du sous-sol. Selon une approche résolument transdisciplinaire à plusieurs GCL, échelles locales, NIMBY, régionales, globales. Pour que nos enfants puissent eux aussi jouir de noces, d'argent, de platine, d'or, de diamants. Parce que le mariage c'est aussi une affaire de géologue. Je vous souhaite un moral d'acier, une santé de fer, pas trop de pieds de plomb. Merci. Ciao. Ciao.